Bonsoir ou bonjour, selon l'heure a été de vous excuser cet entretien. Bienvenue à la Maison Française de Noyoux pour la continuité, la continuation de cette série qui s'appelle Machine à écrire. Je vous rappelle que Machine à écrire, c'est un programme qui lit l'invitation des écrivains par une curatrice, en l'occurrence Laure, Laure Adler. Je suis heureux de revoir en chair et en os à la Maison Française, après tant de voyages remis, à cause des contraintes de Covid, et qui est donc un programme qui est lié à un enseignement, c'est-à-dire que Laure propose un certain nombre d'invitations, d'écrivaines et d'écrivains, et un groupe d'étudiantes et d'étudiants étudient les œuvres grâce à Laurence Marie-Sax. Et aujourd'hui, nous avons vraiment la grande joie d'accueillir une grande écrivaine, Christine Angot, pour plusieurs actualités. Une actualité française, avec le voyage dans l'Est, qui a remporté le prix Médicis récemment, et aussi pour une traduction d'un amour impossible, un impossible love, traduit aux éditions Archipédagogues. Vous pouvez le trouver ici sur la table pour les présents. Donc, le protocole est toujours le même. Une conversation entre Laure et son invité, et ensuite, vous pourrez poser pendant 30 minutes des questions. Je dis ça aussi à ceux et à celles qui sont en ligne, et qui pourront, grâce aux pionnés, déposer leurs questions que nous pourrions. Pour une heure, bienvenue, bienvenue Christine, bienvenue Laure. On vous écoute. D'abord, je voudrais remercier Christine d'être là, parce que Christine était déjà venue il y a de nombreuses années dans le cadre de cette université. Et être dans cette pièce me fait fortement penser à Tom, à Tom Bishop, dont je voudrais évoquer la mémoire ici, parce qu'il a été un artisan tellement précieux pour les relations intellectuelles, philosophiques et littéraires entre la France et les États-Unis. Et revenir dans cette pièce, pour moi, c'est très émouvant, depuis la disparition du tome. C'est très important pour moi aussi que Christine Angou ait accepté de revenir à New York. C'était un temps où sa fille habitait New York et où il y avait un double bonheur. C'était de voir Léonore et de voir Christine ici à New York. Et d'ailleurs, Christine a écrit un texte très beau à partir de son moment ici à New York. Christine a progressé, comme souvent les écrivains le font. Et je voudrais d'abord dire d'emblée que cette heure-là, je voudrais la consacrer au style, à l'écriture et pas forcément au contenu. Parce que je trouve que depuis de nombreuses années, Christine Angou, qui est maintenant un nom commun, si j'ose dire, un nom connu, un nom iconique, pas seulement en France, mais un nom connu, un mot un peu publicisé en quelque sorte. Et ce nom-là d'Angou est complètement rapté et quelquefois volé à son écriture, à la volonté qu'a eue Christine depuis de nombreuses années de vouloir en écrire. Et donc, je voudrais qu'on parle du style, je voudrais qu'on parle du travail, même si par moment, l'affleurement autobiographique viendra peut-être trouver son cheminement. Mais c'est du processus d'écriture dont je voudrais parler ce soir. Alors, la dernière fois que j'ai parlé à Christine, c'était au téléphone. Et je lui ai dit, et je savais que je téléphonais à un mauvais moment de la journée. Je l'ai fait quand même parce que j'avais quelque chose d'important à lui dire. Je l'ai fait en me disant, je ne devrais pas le faire, mais je voulais avoir des nouvelles de Christine. Et je lui ai dit, je ne te dérange pas, Christine. Et Christine m'a répondu, non, si, non, mais je travaille. Voilà. Et je sais que Christine travaille tous les matins. Donc, je voudrais commencer de ce mot, partir de ce mot, je travaille. Qu'est-ce que ça veut dire travailler pour vous, Christine Angou ? Ça dépend. Ça dépend de quel moment on se situe. Est-ce que je suis déjà dans le livre ? Est-ce que j'ai trouvé la porte d'entrée et que donc je travaille ? Ou est-ce que je suis dehors ? Je cherche à entrer dans un livre, c'est-à-dire dans le livre, puisque je ne le connais pas et je ne sais même pas s'il y en aura un. C'est ça qui est difficile. Et que quand il n'y a pas de livre, là, dans vos doigts, pourquoi il y en aurait un un jour ? Parce que justement, il ne suffit pas de travailler. Ça dépend de ce qu'on appelle travailler. Donc, oui, je travaille. Je travaille, mais je n'écris pas toujours. C'est-à-dire que travailler, ce n'est pas forcément écrire. Ça peut être chercher à écrire. En fait, pour moi, je travaille, c'est s'asseoir sur une chaise devant un ordinateur. Et puis, en fait, je parlais de ça récemment, mais en fait, je ne réfléchis jamais. Donc, je travaille, ce n'est pas réfléchir pour moi. C'est vraiment s'asseoir devant l'écran et essayer. C'est juste ça. Essayer. Et essayer. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'à un moment... Parce qu'écrire, c'est pour qu'on entende. C'est pour que des gens entendent. C'est pour que des gens soient là. C'est pour que la phrase soit vivante. Et soit reconnue par celui qui lit ou qui lira comme quelque chose de vrai. Comme quelque chose qu'il connaît. Et donc, d'une certaine manière, tant que je n'ai pas entendu quelqu'un me répondre, je sais que ça ne marche pas. Et je sais que ça marche à partir du moment où je sais exactement ce que penseront les gens qui liront un paragraphe. Je sais ce qu'ils penseront. Donc là, je sais que... Enfin, je sais surtout qu'ils penseront ce qu'il faut. Et je ne connais pas encore. Je ne sais pas encore ce que ce sera. Mais disons qu'on pensera la même chose. On sentira la même chose. On sera d'accord. Et on aura le sentiment qu'on vit la même vie. Voilà. Quelque chose comme ça. Cherchez ça. Moi, je travaille chez... Cherchez ça. Ça. Mais vous dites entendre. Vous entendez des mots, alors ? Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est... Enfin, je pense que... Pas que moi. Avant tout, c'est quand même... C'est les reconnaître. Mais enfin, faire attention à parler des mots. Parce qu'il n'y a pas que les mots. Il y a les phrases. Et je me demande quand on... Ça tâche trop aux mots. Je crois que c'est une affaire de mots. Mais ce n'est pas tant une affaire de mots qu'une affaire de phrases. On entend toujours, oui, il faut trouver le bon mot. Mais quel bon mot ? Quel est le bon mot ? Non. C'est la phrase qu'il faut trouver. C'est la phrase qui commande. Et c'est ça qui est difficile à trouver parce que le mot... Oui, on a tous les mots qu'il faut. Normalement, si on a la phrase, le mot, il sait à quel moment il doit arriver dans la phrase. C'est quelque chose de... C'est quelque chose... En fait, ce n'est pas très compliqué. Vous vous rendez compte que la phrase est là tout simplement quand elle correspond à la vérité. C'est ni plus ni moins que ça. OK. Ah oui, c'est ça. D'accord. Vous pouvez mettre le point. Ce n'est pas tellement plus compliqué. Donc, c'est des phrases entières qui viennent, des blocs qui viennent, disons... Oui, enfin, qui peuvent aussi évoluer. Après, il faut les lire, les relire, les corriger, etc. À voir si elles résistent. Parce qu'une phrase dit la vérité un jour et puis le lendemain, elles se banalisent, par exemple, ou elles s'usent. Bon, ben, voilà. Ça bouge, hein, aussi. Il y a une phrase qui peut paraître... Par exemple, quand j'ai fait Le Voyage dans l'Est, j'ai eu beaucoup de mal pendant que j'essayais de... Pendant que je cherchais un livre avant de savoir que c'était Le Voyage dans l'Est, que ce serait Le Voyage dans l'Est, etc. Avant de connaître ce livre, avant de le trouver, avant de trouver la porte dont je parlais, je travaillais, donc, non, mais oui, mais je travaille tous les matins, en effet. Mais je ne savais pas du tout ce que ce serait une vague zidée comme ça, mais sans plus, c'est un peu difficile. Et pendant pratiquement un an et demi, où j'écrivais tous les jours et où il y avait des passages, forcément, qui s'écrivaient, qui s'accumulaient, qui s'effaçaient, qui allaient dans des dossiers, tu sais, on va garder ça à tout hasard, on verra bien. Au fond, pendant un an et demi, il y a quatre lignes qui m'ont plu. Quatre. Et j'ai écrit tous les jours, mais beaucoup, quoi. Forcément, j'ai écrit tous les jours pendant un an et demi, ça fait beaucoup de phrases, de mots. et il y a quatre lignes qui m'ont plu. Je me suis dit, ah tiens, là, il y a un petit quelque chose. Et ces quatre lignes-là, mais en même temps, je me suis dit, ah bon, s'il y a un petit quelque chose, ça veut dire que ça va être le début, ça veut dire que c'est le début. Mais non, parce que ça ne suivait pas. Il n'y avait rien qui s'écrivait derrière. Parce que ce qu'il écrivait derrière, il n'était pas, il n'y avait rien de, je ne le sentais pas, quoi. Il n'y avait rien qui tenait. Et ces quatre lignes, elles ont fini par se retrouver là. Vous allez voir, elles n'ont rien d'extraordinaire. Mais, voilà. Alors, attendez, il faudrait que je les retrouve assez vite. Ce serait une bonne chose. de voir que peut-être s'est arrivé. Oui, je crois. Voilà. Ces lignes qui ont été les seules pendant, oui, un an et demi, quoi. Vous voyez, c'était vraiment pas grand-chose. J'aimais lire, aller au cinéma, écouter de la musique, plutôt des chansons. Politiquement, je n'étais pas très au courant. Je ne lisais pas les journaux. Je ne m'intéressais à rien de précis. Quand on me demandait si j'avais une passion, je répondais non. Je ne savais pas ce que je voulais faire exactement. Voyager, peut-être vivre à l'étranger. Je rêvais de passer les concours d'entrée. Mon père, pardon, voyager, peut-être vivre à l'étranger. Je rêvais de travailler dans une organisation internationale. Je voulais passer les concours d'entrée. Mon père m'avait prévenu de la difficulté. Si j'échouais, je comptais passer ceux de la fonction publique ou travailler dans une entreprise comme juriste. Ça, ça me plaisait. Ça, ça me plaisait. Pour moi, ce n'est pas un livre. Il y a quoi ? Il y a combien ? Je ne sais pas, huit lignes. Oui, mais c'est le doyau. Moi aussi, ça me plaît. Ben voilà. Donc, on entend la même chose. Donc, on y est. On est dans quoi ? On est dans l'accord, on est dans la musique, on est dans... On est dans la vérité. On est dans la vérité de quelqu'un. On est dans la vérité d'une jeune femme, d'une jeune fille qui aime lire, qui aime aller au cinéma, qui aime écouter de la musique, plutôt des chansons politiquement. Bon, voilà. Elle ne lit pas les journaux. Non, c'est rien de précis. On lui demande si elle a une passion. Non. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle ne sait pas exactement. Voyager, peut-être vivre à l'étranger, rêve de travailler dans des organisations internationales, de passer le concours d'entrée. Son père lui dit que c'est très... Voilà, c'est compliqué. Bon. Voilà. Bon, elle va essayer. Elle va faire du droit, d'ailleurs. Eh oui. Donc, c'est ça. Ça ne va pas lui plaire, mais elle va faire du droit. Ah si, ça m'a plu. Ah si, ça m'a plu. Si, ça m'a plu. Le problème, c'est qu'à un moment, j'ai commencé à écrire. c'est quelque chose qui vous plaît et qui vous intéresse, c'est très bien. Mais s'il y a quelque chose... Parce que bon, quand on me demandait si j'avais une passion, je répondais non. Bon, maintenant, je ne réponds plus non. Donc, c'est bien sûr que j'ai une passion. Donc, quelque chose qui intéresse... Et c'est quoi ? C'est l'écriture, la passion ? Ben oui. Ah bon. C'est peut-être les chansons ou le cinéma. Non, non, c'est écrire. Oui, bien sûr, c'est une passion. C'est sûr. C'est une passion, bien sûr. Eh bien, on va reprendre ce mot écrire après le mot travailler. Écrire, c'est aussi le titre d'un texte très beau de Marguerite Duras que vous affectionnez beaucoup, Christine Angot. Qu'est-ce que ça veut dire, écrire, là, aujourd'hui ? Moi ? Oui. Ou pour la jeune fille qui aimait beaucoup aller au cinéma, écouter des chansons ? C'est peut-être pas la même signification, d'ailleurs. Ben non, à l'époque, je n'étais pas du tout au courant de ça. À l'époque, c'est pour ça, je répondais non. En me demandant si il y avait une passion, je répondais non, parce que je n'avais pas de passion. Je répondais non parce que je n'étais pas au courant. de l'écriture, je n'avais pas croisé mon chemin. Je ne l'avais pas fait. Parce que moi, comme je vous disais, je ne réfléchis jamais. Donc, il faut que je fasse quelque chose pour le savoir. Sinon, je ne suis pas au courant. Et c'est à partir du moment où j'ai écrit la première fois pratiquement, et que tout d'un coup, je me suis dit, mais... Je me suis dit, il faut que je fasse attention parce que si vraiment, c'est ça, je sentais que c'est... que je n'allais plus jamais penser à autre chose. Et donc, j'avais peur que moi, je sois en train, toute ma vie, de ne pas penser à autre chose, mais que... et que pour autant, je ne sois pas écrivain, que pour autant, ça n'intéresse personne, que pour autant, je ne sois pas humiliée, que pour autant, etc. Cette difficulté-là, quand même, qui est réelle. Donc ça, ça fait peur. Donc, j'avais cette peur-là. Vous en parlez comme de la drogue la première fois que vous avez découvert ça. Je ne suis jamais pris de drogue, donc je ne peux pas comparer. Mais... Ouais, c'était en tout cas une joie, c'est un truc. C'est-à-dire, l'idée de se dire, tout d'un coup, vous écrivez un truc comme ça. Et puis, quelqu'un, en l'occurrence, c'était mon mari, le père de ma fille, qui me disait, c'est tellement bien. Et moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et c'est quand j'ai constaté que ce compliment qu'il me faisait, j'ai constaté dans quel état ça le mettait. Alors là, on sort de la drogue. Parce que dans la drogue, je crois, ce que j'en ai vu à l'extérieur, que ça peut concerner quelqu'un seul. Alors que là, c'est vraiment qu'ils me disent que, ah oui, c'est bien. Je ne pouvais pas assumer les deux, en fait. Je ne pouvais pas être aux deux endroits. Je ne pouvais pas à la fois écrire et y croire. Je ne pouvais pas. j'ai eu besoin pendant très longtemps, pendant des années, que quelqu'un d'autre y croit à ma place. Je n'avais pas la force de supporter l'angoisse qui va avec y croire. L'angoisse de trouver le livre et tout ça, c'est déjà quand même quelque chose en soi qu'il faut prendre en charge. Ça ne me dérange pas du tout de prendre cette angoisse en charge seule du tout. J'ai l'habitude. Enfin, je dis ça maintenant, c'est quand même difficile de ne pas savoir si on va y arriver. Mais oui, c'est bien s'il y a quelqu'un qui peut. Et vous pouviez être lectrice de vous-même quand vous avez commencé à écrire parce que là, on a l'impression que vous parlez comme d'un dédoublement de soi. Il y a le fait de croire en soi pour pouvoir en écrire, mais en même temps, vous ne pouviez pas vous lire, vous relire et croire que vous écriviez, que vous étiez devenu écrivain. Je pense que dans toutes les grandes passions, ça fait tellement peur, il y a forcément le doute. En tout cas, au début. c'est sympa d'ailleurs, là encore, ça, c'est au milieu du livre, dans le journal. Le livre, il ne s'est pas construit du début, jusqu'à la fin. Je ne vais pas le retrouver, mais la phrase, à un moment, c'est dans le journal, c'est écrivain, mais qui j'espère convaincre. Je suis une petite bonne femme, nulle, un truc comme ça. Ça continue. Donc, c'est ça qui, j'espère, convaincre. Bon, mais c'est juste un instant. Il y a plein d'instants comme ça. La vérité, c'est qu'il y a une très grande confiance en soi, au fond, au fond du fond du fond. Il y a une très grande confiance en soi. Quand on écrit. Quand on écrit. Mais même quand on écrit par exemple, il y a une très très grande confiance en soi. Très grande. C'est laquelle cette confiance-là ? Eh bien, il y a une très grande confiance en soi. Et c'est pour ça qu'il faut que quelqu'un soit là pour le confirmer. C'est une si grande confiance qu'on doit le faire, qu'on a à le faire, qu'on ne peut pas en même temps se dire « je me trompe ». Il y a forcément du doute, c'est obligatoire parce que si une si grande confiance d'où elle sort, au nom de quoi, c'est quoi, c'est… voilà. Donc ça, forcément, du doute. Mais du doute avec de l'ambiance Parce que ça ne peut pas être… Parce que c'est trop beau, en fait. C'est trop beau. Ça, c'est un truc banal. C'est trop beau. Non, ça ne peut pas être. C'est trop beau. Donc, forcément… Ça sort de soi, ça vous étonne, quoi. C'est trop beau. Ah non, non, non. Ce n'est pas ça qui est trop beau. Ce n'est pas ce qui est écrit qui est trop beau. Si c'est bien, alors c'est trop beau. C'est trop beau comme vie. Donc, vous avez l'impression que ce n'est pas vous l'auteur de ça. C'est pas quelque chose de si beau qui arrive dans la vie. C'est quand même… C'est difficile d'y croire. Je pense. Donc, il y a forcément du doute. Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait trouver la porte. C'est inattendu. C'est ça aussi. Ah, inattendu. Oui, vous avez déjà répété trois fois que vous ne réfléchissiez pas. Ça veut dire quoi ne pas réfléchir ? C'est justement attendre l'inattendu ? Pardon, non. Non, non, mais ça veut dire quoi ? Ne pas réfléchir. Ne pas réfléchir ? C'est une position d'écrivain. Ah non, non, je pense qu'il y a des écrivains qui réfléchissent. Ah non, ben oui, il y a des écrivains qui réfléchissent. Ils le disent, d'ailleurs. Par exemple, Patrick Modiano réfléchit. Il le dit. Il dit qu'il s'allonge sur un divan et qu'il réfléchit ou il rêvasse. Ce qu'il dit, c'est qu'il rêvasse. Pour moi, c'est proche. Et puis ensuite, une fois qu'il y a quelque chose de son rêve qui commence à vouloir, à pouvoir trouver une forme, il se lève et il écrit. Moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas laisser exister les choses comme ça. Non, il faut tout de suite que je sois dans la matérialité de l'écriture. Oui, ou de l'échec de l'écriture, mais en tout cas, devant un ordinateur. Il y a-t-il des jours où vous écrivez en sachant que ce que vous avez écrit ira à la poubelle ? Oui, bien sûr. Quand je parle d'un an et demi, je sais très bien qu'à partir des quelques lignes que je vous ai lues, je sais très bien. Mais en même temps, si je ne le fais pas, je ne risque pas d'y arriver. Donc, c'est comme un forage, quoi. Il faut beaucoup écrire pour que quelque chose... Pour moi, oui. Pour moi, oui. Pour moi, c'est comme ça que ça se passe. Mais bien sûr qu'il y a des gens qui s'accent très différemment. Et c'est une méthode que vous avez inventée. Non, mais... Je ne suis pas sûre que tous les écrivains fassent comme vous. Ah non, ça c'est sûr. Il y a des écrivains différents, bien entendu. Mais je pense quand même qu'il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent à la fois. Autant que vous, je ne sais pas. Par exemple, le dernier livre. Il y a eu plusieurs livres décrits avant que celui-ci ne devienne ce livre. Je n'appelle pas ça des livres. Ah. Ceux qui sont avant. C'est des étapes ? Oui. Oui. Exactement. C'est ça. Donc, c'est comme construire une maison. Exactement. Je crois, oui. Dans laquelle on puisse vivre. C'est vraiment... Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est tellement... une maison, oui, dans laquelle on puisse vivre, bien que ça n'existe pas. Parce que tout le truc est là, quoi. Et cette espèce de joie dont je parlais, et qui correspond à un rêve, quelque chose de... C'est ça. L'extraordinaire, c'est ça. C'est-à-dire vivre dans quelque chose qui n'existe pas. Faire quelque chose qui n'existe pas. Ça, c'est fortiche. Et ça, donc, forcément... Oui, mais parce que... Donc, on est libre. Si ça n'existe pas, on est libre. On peut faire ce qu'on veut. Et à la limite, il n'y en a pas puisque ça n'existe pas. Donc, c'est vraiment formidable. Vraiment. On est complètement protégé par le fait que ça n'existe pas. on peut vraiment écrire ce qu'on veut puisque ça n'existe pas. mais évidemment, il faut une forme. C'est ça. que ce qui n'existe pas a besoin d'une forme pour exister, pour avoir une existence, pour être audible, pour être partagé. parce que les seules choses qui nous intéressent vraiment, les seules choses qui nous permettent de vivre, les seules choses qui nous rapprochent sur l'essentiel les uns et les autres, ce sont des choses qui n'existent pas, bien sûr. Ce sont juste comme ça des échos. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut écrire ce qu'on veut ? Alors, non. Je pense qu'en théorie, on peut écrire ce qu'on veut. La réalité, c'est qu'on peut écrire ce qu'on peut. On écrit ce qu'on peut. C'est ça qui est difficile. C'est pourquoi quand les gens disent à la fameuse question « Est-ce que vous avez le droit de tout écrire ? » Ah oui, oui, oui. Ah non, non, non. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas ça, à la limite. La limite, ce n'est pas ce que je veux. La limite, c'est ce que je peux. Et je suis désolée. Si je peux, alors je ne vois pas pourquoi je vais m'interdire. Ce serait débile. Mais est-ce qu'écrire, ce n'est pas aller au-delà de ce qu'on peut, justement ? C'est impossible d'aller au-delà de ce qu'on peut. L'écriture peut. Non, non, non. Enfin, je veux dire, je veux dire, non. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont des principes ou qui ont décidé que ça, ils ne toucheront jamais. Que telle chose, tant que leur mère sera vivante, par exemple, ils ne feront jamais telle chose. Bon, parce que sinon, ils ont tellement de talent qu'ils le feraient. mais juste, ils ne veulent pas. Ils s'en empêchent. Donc, ça pour moi, c'est rien. Ça ne veut rien dire. Rien du tout. Alors que ce qu'on peut, ça, c'est pour ça qu'il y a une angoisse. Parce que on est limité par les contours de sa propre personne, quand même. Moi, j'écris comme j'écris, comme je peux écrire. Je ne sais pas si ça me plaît, ce que j'écris. Ça ne m'importe. Ça n'a pas d'importance. Ça peut faire. Ce n'est pas la question. Vous ne vous empêchez de rien quand vous écrivez. Je ne crois vraiment pas que ce soit la question. Vraiment. Vraiment pas. Chaque phrase en entraîne une autre. Est-ce que c'est un processus associatif pour reprendre un mot de la psychanalyse ou est-ce que c'est des blocs de phrases qui arrivent indépendantes les unes des autres ? Non. Ça n'arrive pas indépendant les unes des autres. Donc, c'est un flux de conscience. Alors, bizarrement, je dirais plus conscience, un mot presque de savoir. C'est-à-dire que voilà, c'est une réponse aussi à la question on écrit ce qu'on peut. Pourquoi on écrit ce qu'on peut ? Parce qu'on écrit ce qu'on sait. Il n'y a que ça qui est intéressant. Écrire ce qu'on sait. Ce qu'on sait vraiment. Si c'est pour comme ça. Non. je ne trouve pas ça intéressant. Écrire ce qu'on croit, écrire ce qu'on... Je ne sais pas. Même ce qu'on voit, parce que c'est si intéressant. Mais ce qu'on sait. Ce qu'on interprète et tout ça, oui, bon, ne trouve pas pas. Mais ce qu'on sait. Ça, c'est intéressant. Parce qu'on en est sûr. Donc, je crois que c'est ça qui est important. Écrire ce qu'on sait et dont on est sûr. Et alors, donc, ce n'est pas forcément le flot de conscience. C'est quand même arriver à... la question de la certitude, pour moi, c'est très, très, très important. Très important. C'est pourquoi la certitude fait que il n'y a pas de raison de s'empêcher, comme je disais, d'écrire quelque chose. Si on en est sûr, si on est sûr de quelque chose, si on sait quelque chose, pourquoi est-ce qu'on va s'empêcher de l'écrire ? Il y a des écrivains qui écrivent pour pouvoir, justement, comprendre ce qui se passe. L'écriture est pour eux un mode d'élucidation. Est-ce que vous, l'écriture, vous permet aussi d'avoir confirmation de vos certitudes ou est-ce que c'est une recherche ? Pas vraiment. Peut-être un peu, mais pas vraiment. Pas vraiment. Parce que ce qu'on sait, les certitudes qu'on peut avoir ou ce qu'on comprend ou ce qu'on voit, bon, d'accord, mais c'est quand même assez indicible. Il y a des tas de choses qu'on sait tous parce qu'on les a expérimentées, parce qu'on les a éprouvées, parce qu'on les a vécues, parce qu'on les a vues. On sait tous des tonnes de choses. Bon, et pour autant, est-ce qu'on sait écrire ce qu'on sait ? Ben non, on ne sait pas. C'est même ce qu'il y a de plus difficile à écrire. Écrire ce qu'on ne sait pas, alors là, il n'y a pas de limite. On peut écrire ce qu'on veut vu qu'on ne le sait pas. Allons-y. interprétons, imaginons, débordons, enjolivons, partons, en voyage. Mais écrire ce qu'on sait, eh bien, ça, c'est difficile. Parce que justement, en tant qu'on le sait, il ne faut pas se trahir. Il faut dire exactement comment c'est. Exactement. Et alors là, pour l'exactitude, il y a tout un moyen dans la langue qui sont des virgules, qui sont des ponctuations, qui sont tout un tas de choses qui, une fois mises en place, confirment que oui, c'est exactement ça qu'on sait, c'est exactement ça qu'on a vu, c'est exactement ça qu'on a pensé. Et alors là, ok, la phrase est là. Est-ce qu'on sait plus de choses, en ce qui vous concerne, quand c'est écrit, qu'avant que ça soit écrit ? Oui, je crois, parce que tout simplement parce que c'est précis. Alors que ce qu'on sait en soi-même, manque de précision. puisque ce n'est pas écrit, par définition. C'est un peu vague, c'est un peu mystérieux, y compris pour soi-même. Voilà. Alors que si on arrive à l'écrire, quand c'est écrit, c'est précis. Et donc ça, en fait, et d'ailleurs, sur le voyage dans l'Est, beaucoup de gens m'ont dit, comme c'est dur, comme c'est dur, comme vous avez du souffrir, c'est très dur, c'est très dur, c'est très dur. Oui, c'est très dur. Bien sûr, c'est très dur. Ça, c'est sûr, je ne vais pas vous dire que je me suis amusée comme une folle et que j'ai ri tous les jours. Ce n'est pas vrai. C'était dur. Mais en même temps, donc, il y avait un truc assez difficile, mais en même temps, à partir du moment où c'était précis et où je savais et où je vois, c'est-à-dire, il y avait un mélange de difficultés réelles pour moi-même, pour ma propre personne, de penser, parce qu'il faut quand même, je ne réfléchis pas, mais je pense quand même. Donc, il faut quand même nous rassurer. il faut quand même penser à ce qu'on écrit ou à ce qu'on essaie d'écrire. On est obligé de penser tout le temps, fortement, très fortement. Si on veut pouvoir l'écrire, il faut arriver à se représenter très précisément. Et là, et donc là, si on y arrive, eh bien, à cette difficulté de penser la chose ou de la, de se la représenter, parce qu'au fond, les choses difficiles qu'on vit, par exemple, ou même les choses heureuses, mais là, parlons des choses difficiles parce que je pense qu'il y a plus de choses difficiles dans ce livre que de choses heureuses, mais disons que les choses difficiles qu'on sait, quand on les vit, on ne les pense pas. Parce que justement, c'est difficile. Donc, on le sait, mais on ne le pense pas. Parce que sinon, c'est, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'asphyxie. Donc bon, on ne pense pas. On rejette. Mais si on écrit, il faut les penser. Donc, c'est dur, évidemment, de se mettre à penser quelque chose qu'on a fait bien attention à ne pas penser. Parce que justement, on le savait. on les savait, ces choses. On les voyait. Bon, alors, il ne voulait pas les penser pour son propre confort. Bon, puis finalement, si on décide d'écrire et donc de penser et à la dureté de penser, mais si vous arrivez à écrire la chose même difficile, alors là, ça, ça, c'est du bonheur. Ça, c'est heureux, ça. Ça, c'est quelque chose d'heureux. C'est même quelque chose qui rend très heureux de voir une phrase et de dire ouais, j'ai réussi. J'ai réussi à écrire ce que je sais. Donc ça, quand même, là, c'est, il y a les deux choses. Il y a les deux choses. Des décombres d'une maison, on peut en reconstruire une autre. Et on peut dire que ça peut être aussi une des manières de parler du dernier livre. Oui. Mais alors, est-ce qu'il faut dire décombres ? Ruines. Je ne sais pas quel mot il faut employer. Enfin, ruines, décombres. non, je dirais non. Je dirais non parce que c'est trop associé à ce moment-là à la personne. Et je ne pense pas qu'aucune personne ne puisse parler d'elle-même en tant que ruine de destruction ou que je ne pense pas ça. Franchement, je ne pense pas. Je pense que quel que soit il ne faut pas croire il n'y a pas que les gens qui vivent des choses difficiles, qui vivent des choses difficiles. C'est quand même la difficulté de vivre est quand même commune, partagée, partageable. et je ne crois pas. Je crois que sa vie, quel que soit son... Écoutez, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, je ne sais pas si c'est très intéressant, mais il y a quelques mois, j'ai eu un rendez-vous avec Brigitte Macron pour parler des histoires de lois sur l'inceste, etc. Et à un moment, elle me parlait de ce que j'avais vécu, etc. Elle me dit c'est quand même c'est très très difficile, ça fait quand même des vies très dures, c'est une vie très pas marrante, etc. Et je lui ai dit moi j'adore ma vie. c'est vraiment j'adore ma vie. J'adore ma vie. Moi j'adore ma vie. Mais je pense que voilà, c'est... Oui, on adore sa vie parce que c'est la sienne. J'en ai pas d'autres. Non mais alors je vais préciser plus la question. parce que ce dernier ouvrage est en quelque sorte un gigantesque puzzle où chaque pièce de l'art romanesque de Christine Angot s'assemble. Une espèce de de composition qui s'agrège depuis 20 ans ou 22 ans ou 23 ans ou 25 ans. Quelque chose de l'ordre de l'assemblage dans la forme mais aussi dans l'architecture de la mémoire comme quelque chose qui se... qui tout d'un coup... Ah oui, voilà. Il y a une expression en photographie, je suis nulle en photo mais j'aime bien cette expression qui s'appelle faire le point. Voilà, faire le point. En tout cas, moi en tant que lectrice, il y a quelque chose que j'ai ressenti de très profond à l'intérieur de l'écriture de Christine Angot dans ce livre et donc à plusieurs reprises en tant que lectrice je l'ai lu à plusieurs reprises ce livre je me disais mais quand il se passe ça est-ce que la narratrice s'est dit à ce moment-là je vais garder ça dans ma mémoire ce moment-là va se garder dans la mémoire va se déposer quand c'est vécu oui et donc et un jour un jour mais peut-être ça ne se passera jamais mais en tout cas nous en tant que lecteur et lectrice je crois qu'on est nombreuses et nombreux à ressentir ce sentiment à être avec vous tout à l'heure vous avez dit j'écris pour qu'on m'entende et qu'on entende la même chose et qu'on soit lecteur et auteur sur le même bateau et bien sur le même bateau nous lecteurs on se dit peut-être ça n'arrivera jamais peut-être ça ne trouvera aucune traduction ni en chanson ni en musique ni en peinture ni en écriture mais ça s'inscrit dans la mémoire et tout d'un coup hop l'écriture va délivrer quelque chose quand on vit quelque chose on se dirait ça oui est-ce que vous êtes dit ça non jamais non donc c'est la mémoire qui a fait son travail souterrain souterrain non je ne me suis j'ai absolument jamais 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 dit ça jamais jamais non donc vous vivez dans un présent absolu oui vous attendez que les choses arrivent mais je n'attends pas elles arrivent de toute façon elles arrivent non non ce que vous décrivez mais l'écriture alors par rapport à cette intensité du présent juste toute petite précision ça a pu m'arriver et de ça peut m'arriver de me dire ça je vais l'écrire quelque chose de moi mais en général c'est plus dans dans une chose un peu de de violence quoi un truc de se dire voire c'est plus récent c'est des moments comme ça qui peuvent être vraiment des moments où les gens se comportent mal mal et se dire je vais l'écrire voilà mais c'est tout c'est tout ou alors un dialogue quelque chose qu'on aime qu'on entend mais voilà mais c'est rare c'est c'est beaucoup plus récent mais sur une longue période pour ce qui est de la de la la vie elle-même les choses plus longues plus importantes non jamais 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 c'est encore plus impressionnant alors pourquoi je n'allais pas prendre des notes non mais je sais bien je sais bien donc c'est pour ça j'essaye de comprendre la genèse de l'origine même du mouvement d'écriture et des replis de la mémoire alors ok alors ce que je peux peut-être dire c'est que justement d'ailleurs quand on prend des notes moi ça m'arrive de prendre des notes en me disant bon ben voilà et puis je les garde en me disant c'est jamais peut-être dans un moment où je j'aurai rien il y aurait une sorte de vide comme il y a quand même très régulièrement moi entre deux livres j'irai voir ce qu'il y a bon ben je vais voir ce qu'il y a il n'y a rien il y a des notes c'est rien c'est enfin pour moi pour moi pour moi pour moi ça jamais pratiquement jamais ça n'a fait j'ai trouvé quelque chose me disant tiens là il y a un truc quoi les notes que j'ai pu prendre moi donc c'est plus en effet alors c'est la mémoire c'est pas seulement la mémoire c'est le fait il y a quelque chose à quoi vous pensez il y a quelque chose qui est là parce que moi je vous dis franchement ça m'amuse pas du tout d'écrire sur l'inceste alors vraiment mais pas du tout pas du tout parce qu'il y a des gens qui l'ont dit donc vous avez raison de me préciser ça me franchement je préférerais faire autre chose mais et d'ailleurs je fais autre chose dans ces fameux dans ces fameux dans ce fameux dans cette fameuse année et demie avant un tournant de la vie il y a eu deux années complètes à écrire des trucs qui n'allaient pas donc pendant toute cette période c'est au fond que j'écris des choses que j'aimerais écrire que j'aimerais bien écrire mais c'est pas vous qui choisissez mais ce n'est pas moi qui choisis exactement c'est c'est les choses qui choisissent c'est c'est les choses qui s'installent qui restent qui sont là et donc c'est pas la peine d'essayer de penser à autre chose puisque c'est à ça que vous pensez puisque c'est ça qui reste puisque c'est ça qui s'installe et surtout ça c'est très important dans mon cas c'est un moteur très puissant surtout si vous vous rendez compte que ce que vous voyez ce que vous ce à quoi vous pensez n'est pas pensé n'est pas vu n'est pas qu'on se fourvoie sur des que vous voyez ça ça compte beaucoup aussi pour moi le discours ambiant qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se dit qu'est-ce que enfin pas que pour moi je pense que ça ça nous concerne tous puisque c'est ambiant donc on est tous dedans et donc voilà quand vous savez des choses et que c'est en contradiction non savoir avec la question de savoir des choses aussi il y a une notion très importante chez moi c'est le devoir la question du devoir je me dis il faut il faut que je fasse pour qui ? pour vous pour les autres pour la chose la chose les choses pour les choses les choses ont le droit d'être écrites les choses doivent être écrites donc voilà c'est comme ça ça sert à ça on a écrit ça sert à ça ça sert à consigner à montrer à ce que les choses puissent exister indépendamment de leur réalité indépendamment de leur existence réelle qu'elles puissent avoir une existence non réelle ça c'est je pense que c'est important et puis c'est intéressant vous avez parlé tout à l'heure de ce paragraphe de quelques phrases qui avaient commencé à trouver un peu grâce à vos yeux est-ce à dire que la genèse de ce dernier ouvrage s'est conçu indépendamment de l'ordre chronologique des pages que nous lisons les unes après les autres oui et non parce qu'il y a eu dans toute cette période comme ça où je ne trouve pas où il y a un bout de phrase que je garde bon d'accord mais en fait la chronologie c'est extrêmement important et au fond quand je dis que je n'y arrive pas c'est parce que je n'ai pas trouvé la chronologie et tant que je n'ai pas trouvé la chronologie je 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 peux avoir un petit phrase ici un paragraphe là et même des chapitres entiers quelques fois qui sont là posés qui sont pas mal mais bon il n'y a pas ils sont pris dans rien c'est juste de l'écriture comme ça s'il se passe voilà et donc donc la chronologie est bien là justement en fait tant que je quand je dis tant que je dis que je n'y arrive je dis que je n'y arrive pas tant que au fond pour moi la porte la porte d'entrée de la maison c'est le début de la chronologie c'est le temps ça commence à partir de là ça c'est vraiment important et là c'est exactement ce qui s'est passé c'est à dire que au bout de toute cette longue période où je me disais est-ce que j'ai une expérience quand même donc toujours je me dis je me dis non mais je vais trouver je vais la trouver cette fameuse première phrase je vais trouver ce truc je vais le trouver et puis bon quand ça dure comme ça très très longtemps bon voilà donc et puis un soir avant de me coucher je pense à une phrase souvent comme ça je pense à une phrase je me dis tiens je vais repartir avec ça demain matin bon pendant le temps ça ne marche pas et là je pense à je pense à une phrase j'ai rencontré mon père dans un hôtel à Strasbourg que je ne saurais pas situer je pense à ça c'est juste avant de me coucher et je me dis ok je vais la noter pour incarner et on verra demain et le lendemain j'ai une sédou et voilà et les choses se sont se sont accordées voilà c'est quand même accordé un piano au fond se sont accordées à partir de cette phrase là au fond où là je pouvais dérouler les choses de manière assez simple alors c'est très important pour nous lectrices d'être embarquées avec vous de la première phrase jusqu'à la dernière c'est cette notion là on est embarquées on ne peut pas lâcher on ne peut pas faire autre chose on est perturbées on est avec vous justement et cette chronologie là cette intensité du présent elle s'accompagne en tout cas en ce qui me concerne je crois que je ne vais pas être la seule d'un très fort sentiment de perturbation parce que vous créez votre propre temps et votre propre temporalité dans l'écriture que vous nous proposez et cette temporalité là très précise qui vous appartient votre tempo à vous votre musica pour parler à la durace à vous elle 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 suspend quelque chose de notre temps du quotidien et je pense que ça passe aussi par le fait que nous ayons nous lectrices et lecteurs envie de prononcer à voix haute les mots que vous écrivez bon vous êtes une lectrice les gens le savent en France Christine Angot est une star qui va dans les théâtres qui fait des récitables avec ses mots et donc si Christine le veut bien j'aimerais bien que vous lisiez un petit peu alors je vais je vais essayer et j'en avais l'intention et le désir mais il se passe quelque chose quand je parle avec Laura Adler que je suis tout en ébullition parce que je suis son rythme tout ça et maintenant il faut que ça redescende donc je vais essayer c'est un grand honneur que Christine nous fait parce que d'habitude quand elle lit elle est chiante je vais venir par là qu'on ne peut pas l'approcher on ne peut pas lui parler d'ailleurs elle ne parle pas elle n'est là pour personne des heures avant justement c'est bien un problème bon je vais essayer combien de temps peut-être ? 15 ou 20 le professeur Mugelman est là j'ai rencontré mon père dans un hôtel à Strasbourg que je ne saurais pas situé l'immeuble faisait environ quatre étages devant il y avait quelques places de parking on entrait par une porte vitrée la réception se trouvait sur la gauche la réception il y avait un ascenseur au fond un escalier en bois avec un tapis qui parcourait les marches et assurdissait les pas la façade était plutôt moderne la pierre blanche il y avait des barrièves de forme géométrique je crois c'était pendant les vacances d'été j'avais 13 ans je venais de finir ma cinquième ma mère avait eu l'idée d'un voyage dans l'est de la France on a quitté Châteauroux au début du mois d'août on s'est arrêté à Reims à Nancy et à Toul on est arrivé à Strasbourg un jour de semaine en fin de matinée ma chambre se trouvait au deuxième étage et donnait sur la rue celle de ma mère à l'étage du dessus dans la partie latérale la mienne devait être à l'est ou au sud-est car il y avait une très forte lumière le papier peint était jaune j'avais ma salle de bain mes toilettes ma mère et moi partageons habituellement la même chambre mon père avait fait la réservation et téléphoné elle me l'avait passé j'avais éclaté en sanglots en entendant la voix j'étais assise sur le lit anxieuse on a frappé à la porte ma mère est entrée bon il vient de m'appeler il sors de son bureau il sera là dans 20 minutes tu préfères l'attendre ici ou en bas dans le hall ici je me suis mise devant la fenêtre mon coeur battait qu'est-ce qu'il a comme voiture la dernière fois il avait une déesse ça fait un certain temps il a dû en changer depuis de quelle couleur alors ça bleu peut-être je n'avais pas de souvenir de lui je n'exprimais pas le désir de le rencontrer je répondais qu'il était mort quand on me demandait où il était reste pas là-bas Christine viens viens t'asseoir à côté de moi j'avais vu une seule photo de lui elle datait d'avant ma naissance il portait une chemise blanche rentrée dans un pantalon saturé il était mince il avait les cheveux bruns des lunettes la figure masculine de mon enfant c'était mon oncle je lui avais offert une année le cadeau fabriqué à l'école pour la fête des pères un étui à peigne en scale qui se glissait dans la poche d'une veste parce qu'il aimait s'habiller et se parfumer et que je n'ai pas osé l'envoyer à mon père en le lui donnant j'avais été gênée je ne l'ai jamais vu l'utiliser mon grand-père venait à Châteauroux une fois par an c'était un juif d'Europe de l'Est c'était un juif d'Europe centrale né à Alexandrie qui parlait dix langues les relations entre ma mère et lui étaient très difficiles il y avait peu d'hommes dans mon entourage les rapports étaient lointains les conversations limitées à la politesse les commerçants les pères de mes copines tous mes professeurs étaient des femmes je fréquentais l'établissement privé de la ville les pères attendaient leur fille à la sortie le samedi je les apercevais de loin assis au volant de leur voiture la plupart du temps une déesse où j'en croisais un dans le couloir d'un appartement quand j'étais invitée à un anniversaire on a frappé à la porte mon père est entré l'image que j'avais élaborée à partir de la photo que je connaissais ne correspondait pas à la réalité je n'avais vu ce genre d'homme qu'à la télévision ou au cinéma l'allure élégante et décontractée pas de cravate le pli du pantalon retombait sur le bout de la chaussure les cheveux étaient très noirs un peu long sur la nuit une mèche sur le côté je me suis jetée dans ses bras en pleurant la respiration hachée par les sanglots je suis contente de se connaître je pleure aussi parce que je suis contente je suis contente moi aussi Christine il a refermé les bras sur moi ma mère a posé une main sur ma mic et m'a dit des paroles rassurantes la pièce était remplie de lumière il avait réservé une table au buffet de la gare qui figurait dans le guignet-champ et faisait des spécialités alsaciennes tu aimes la choucrouille ? pas tellement je vois qu'il y a de la personnalité en tout cas ma mère a dit l'oeil brillant le coin de la lèvre légèrement relevé elle a dit nire Pierre il a souri le sourire était très particulier les lèvres fines et très étirées dans l'ascenseur il tenait une cigarette entre ses doigts les mains avaient la même forme que les miennes j'ai été surprise que ma mère n'ait pas parlé de cette ressemblance puis on est passé devant la réception je me suis représenté l'image qu'on donnait en guettant les regards avec cette image en tête j'ai senti une bouffée j'ai senti une bouffée d'orgueil qui m'emballissait c'était une sensation de légèreté et d'importance à la fois sur le parking il marchait devant moi il n'était pas aussi mince que sur la photo que je connaissais il venait d'avoir 44 ans tout indiquait la confiance en soi la manière d'allonger le pas le balancement des épaules la façon dont elle jouait dans la carrière de la veste la tête haute le dos droit ma mère ne déparait pas blanche chemisier vert collier en ivoire boucle d'oreille il a pointé une direction avec ses clés de voiture au bout du bras tu vois la blanche l'autoradio encastrée s'allumait avec un gros bouton bleu je vais peut-être sauter ça la candidature le voyage dans l'est s'était fondé sur trois raisons la candidature que ma mère venait de poser à la sécurité sociale de Reims une amie qui lui avait prêté un appartement à Toul et la nouvelle loi sur la filiation qui permettait au père avec l'accord de son épouse légitime de reconnaître de reconnaître à postériori un enfant naturel ta maman me dit que tu es bonne élève oui mais j'aime pas les mains je préfère les langues et le français ils sont bilingues tes enfants leur mère s'adresse à eux en allemand depuis qu'ils sont nés ils n'ont pas d'accent ils parlent comme des petits allemands c'est très amusant tu connais combien de langues il a cité un chiffre entre 20 et 30 en le disant approximatif j'aimerais bien rencontrer tes enfants ils sont encore petits tu sais mais c'est pas grave tu parles aussi jinois et japonais Christine tu vas laisser ton papain un peu tranquille il a répondu qu'il n'était pas spécialiste de ses langues les pratiquait et lisait les journaux dans ce domaine un de ses collègues occupait le poste et qu'il occupait pour les langues indo-européennes il a ajouté en souriant nous sommes de bons éléments l'après-midi ma mère et moi nous sommes promenés sur l'été de la petite France le quartier qu'il nous avait conseillé de visiter il est formidable maman je vois que je suis allée chercher n'importe qui le fait qu'il est rejeté quand elle avait été enceinte après avoir voulu un enfant d'elle la mise au banc qui en avait résulté dans la société de l'époque il se soit mal avec une allemande quelques années plus tard dans des circonstances analogues tout était oublié relativisé justifié et j'adore son genre du mot c'était drôle quand il a dit nous sommes de bons éléments il a dit ça oui tu sais à propos de la personne qui fait le même travail que lui au conseil de l'Europe pour les langues asiatiques ah oui il a dit ça sur un ton pince sans rire et il s'habille bien je trouve c'était pourtant pas sa caractéristique principale j'adore son style ça doit être sa femme qui s'en occupe le lendemain on est parti à Gérardmet ce faisait beau on roulait vitre ouverte je portais un jean et une chemise indienne les pieds nus posés sur le tableau de bord j'avais les cheveux au vent l'hôtel donnait sur le lac un escalier en pierre desservait les étages de mon lit je voyais le soleil couchant et une petite lampe éclairait ma lecture j'aimais les livres de Terling Kui de Gilbert Sesbrot et la série des compagnies il nous a rendu visite le samedi on s'est promenés dans un parc à propos de la lumière intense qui s'abattait sur l'herbe verte il a utilisé l'expression Zappgrune en précisant que Ich bin Zapp signifiait en allemand je suis rassasié son visage s'est illuminé à la pensée de l'accord entre les mots et la couleur de l'herbe c'était ça un verre rassasié repu comblé il a cherché un équivalent au français il n'en a pas trouvé il a raconté une blague un homme se désolait de la réputation de la langue allemande qu'on disait dur et haché comparé au français qu'on disait doux et harmonieux pour démontrer que cette réputation n'était pas fondée l'homme avait dit d'une voix flûtée puis d'une voix guturale les soisseaux chantent dans la forêt j'ai ri aux éclats un peu plus tard allongée dans ma chambre je lisais le téléphone a sonné ton papa va partir il a quelque chose pour toi il peut passer de voix il m'a tendu un sac en plastique contenant un dictionnaire d'allemand une grammaire allemande et une grammaire italienne merci merci beaucoup j'étais touchée flattée et se tenait debout au fond de la pièce à contre-jour je suis tellement différente de mes autres gens pourquoi ? avec toi tout est simple et j'ai l'impression que je peux être moi-même loulou est charmante loulou ? oui Louise tout le monde l'appelle loulou elle est adorable Antoine est un petit garçon très sympathique mais il ne pose jamais de questions tu vois par exemple ils ont de la chance pourtant de vivre avec toi je trouve j'aurais bien aimé moi je suis fière d'avoir un papa comme toi tu sais je n'aurais pas pu réveiller pour moi aussi Christine c'est une rencontre extraordinaire il me regardait dans les yeux il a fait un fin en avant il m'a embrassée sur la bouche le mot inceste s'est immédiatement formé dans ma tête j'ai pensé en me le formulant tiens ça m'arrive à moi je suis vraiment désolée mais je voulais te remercier Christine c'est moi et voilà je pense que Christine il n'y a pas grand chose à dire moi-même je suis très émue donc j'ai du mal à parler et je pense que vous vous avez des questions c'est difficile je vais te faire si quelqu'un va commencer non voilà je vais te rendre un petit peu ce moment d'abord je voudrais remercier beaucoup Laure d'avoir engagé cette conversation sur le style et pas sur le référent c'est vraiment pour nous et aussi je pense pour tous les étudiants pour tous les étudiants et les étudiants vraiment aller au cœur au cœur de la chose et les réponses bien sûr de Christine en gros sont comme à l'habitude aussi une réflexion sur ce que c'est même l'acte d'écrire et la littérature alors j'ai été sensible au fait que Christine Boutier ce qui va pour transépanou c'est la phrase Laure aussi a dit quelque chose de notre expérience de lecteur de lectrice d'être embarfait quand on vous lit effectivement c'est une sensation qu'on a et moi je vais vous faire part en fait de deux expériences très contradictoires en lisant vos livres la première c'était le livre qui s'appelle l'inceste et effectivement c'était un embarquement on ne peut pas lâcher on est essoufflé c'est un peu comme un bout de souffle ça part c'est un emballement c'est un embarquement c'est un emballement on termine essoufflé mais on n'a pas pu lâcher et puis il y a d'autres livres où voilà quand même on ne peut pas évacuer la question alors sinon du référent je ne sais pas comment l'appeler le réel alors vous l'appelez une vérité ah c'est pas ça pour moi vérité non non le réel oui le réel alors par exemple je vais faire part d'une expérience inverse où moi j'étais obligé de débarquer une semaine de vacances où tout d'un coup le lecteur est mis dans une position que moi j'ai trouvé insupportable et j'ai débarqué je n'ai pas voulu suivre c'était impossible c'était insupportable voilà et donc je voulais savoir et alors j'ai l'impression dans le voyage en l'est on est plus je dirais par des effets de séquence mais bon c'est toujours il y a toujours une question de rythme de toute façon dans vos livres alors je pense que c'est sur la phrase donc au fond ma question ça serait comment le réel intervient parce que vous n'êtes pas dans une logique de représentation du réel vous ne racontez pas donc comment finalement cette question du réel vient dans votre écriture et comment des fois malgré tout pour les lecteurs et les écrits cela il peut il peut s'imposer et aussi amener à ce que quand on soit aussi souvent submergé ou choqué ou disent on ne peut plus continuer comment cette question du réel ou la vérité vous dirais c'est la distinction en fait arrive dans votre votre écriture et bien le réel c'est le modèle c'est le modèle c'est les impressionnistes ils ont des modèles c'est dans les ateliers ou ces paysages mais le réel c'est ça c'est le modèle et mais le modèle il est vu par une sensibilité qui est celle de l'écrivain celui qui écrit donc c'est ce rapport là aussi qu'il s'agit d'élucider et c'est peut-être ça que j'appelle la vérité parce que le réel tout seul c'est ça qui est incroyable le réel tout seul perd sa qualité de vérité perd sa force de vérité plutôt son utilité de vérité enfin toutes ces choses là s'il n'est pas représenté s'il n'est pas écrit s'il n'est pas s'il ne devient pas comme je disais tout à l'heure quelque chose qui n'existe pas quelque chose d'autre quelque chose de oui enfin qui ne s'y passe pas dans un autre langage parce que il y a quelque chose qui manque il y a quelque chose qui nous déprime il me semble quand on voit le réel parce que justement ça nous ça nous laisse sans voix le réel tout le temps même un paysage ça nous laisse sans voix même quelque chose de beau ça nous laisse sans voix et ça c'est c'est une espèce d'angoisse quand même pour non ? pour les deux mais on dirait que le réel peut déborder votre voix qu'est-ce que le lecteur l'entend ? à propos d'une semaine de vacances vous savez je peux vous faire part de ma propre expérience une semaine de vacances c'est un livre que j'ai écrit pendant en une semaine en une semaine si je l'ai écrit en une semaine il y a des raisons c'est pas parce que j'avais juste une semaine devant moi c'est pas pour ça bon c'est le premier jet que j'ai écrit en une semaine et après il y a eu plusieurs mois mais bon alors est-ce que j'aurais pu y passer trois mois non cela dit sur voyage dans l'est j'ai passé trois ans et voilà c'est pour ça aussi que c'est très très dur à écrire mais une semaine de vacances oui mais moi je vais vous dire parce que il y a une je parlais tout à l'heure tu m'as posé la question de la réaction est-ce que je pense ça je vais l'écrire il y a un démarrage à ce truc d'une semaine de vacances il y a une circonstance banale en fait une semaine de vacances comment c'est venu pour moi pourquoi j'ai décidé d'écrire ça et bien c'est très simple parce que le journal Marie Claire qui est une revue journal féminin un hebdomadaire ou un mensuel féminin il me demande à moi ainsi qu'à deux autres auteurs femmes d'écrire donc c'est 2012 une semaine de vacances donc d'écrire pour l'été 2012 une nouvelle érotique pour l'été bon et j'ai bien envie de la faire parce qu'on me paye 4000 euros donc voilà et je me dis mais quand même vous exagérez quoi pourquoi vous me demandez une nouvelle érotique pour l'été c'est quoi le truc là c'est vous avez la tête vide ou alors c'est quoi vous êtes voilà donc je trouve ça très agréable j'aime pas du tout c'est pas seulement par rapport à ma situation vis-à-vis de cette question c'est aussi la banalité nouvelle érotique pour l'été mais comment ça existe des phrases comme ça voilà donc voilà donc je commence à être un peu et le soir le soir en regardant la télé je me dis ah bon ils veulent une nouvelle érotique pour l'été ben je vais essayer d'en commencer une demain et donc le lendemain je suis devant mon ordinateur et je commence en me disant bon ben voilà je fais le montant de signes qu'il faut parce que c'est une nouvelle je sais plus combien il fallait de signes pour ces fameux 4000 euros et je commence je commence je commence ce qui est le début que j'ai écrit vraiment dans l'ordre et vraiment les jours donc je commence et puis et puis au bout de quelques pages je me dis attends je vais pas donner ça à Marie Claire c'est n'importe quoi c'est j'ai pas donné ça à Marie Claire et et donc j'ai à ce moment-là appelé Teresa Kremizi qui est mon éditrice et je lui ai dit écoute j'ai quelque chose là je je normalement je suis censée donner à Marie Claire mais je 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 suis pas sûre que voilà en fait je voulais qu'elle me dise ce qu'elle m'a dit que ben que non il fallait pas donner à Marie Claire que c'était pas ça que c'était un livre voilà donc tout ça pour vous dire que oui moi aussi je me je c'est 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 un peu mais vous savez il y a ça il y a ce moment-là avec une semaine de vacances puis il y a autre chose que j'ai vécu après quand le livre est sorti Paul Constant m'a invité dans son festival écrivain du Sud avec son Provence voilà avec son Provence et elle a fait un entretien qui était très bien etc et ensuite les gens sont venus faire signer les livres et je voyais dans le regard des femmes qui venaient me faire signer qu'elles savaient ce qui était écrit dedans qu'elles le savaient les femmes qui avaient lu le livre et je voyais dans leur regard que qu'elles connaissaient quoi mais je pense que ce qu'il y a dans ce livre-là je pense que ce qui est insupportable c'est le vide en fait je crois que c'est ça c'est une espèce de c'est c'est on tombe dans le vide quoi c'est c'est vide quoi c'est c'est angoissant je vais oser quelque chose entre François Nudelman et Christine Angot parce que je me souviens bien aussi de ce texte et il se trouve que François est un spécialiste de Jean-Paul Sartre et je trouve que dans une semaine de vacances il y a des pages entières qui sont très néo-sartriennes c'est-à-dire justement le vide le sartre de l'être et le néant le une espèce d'objectivation du réel essayer de se raccrocher à quelque chose alors qu'on sait qu'il n'y a plus rien et voilà je voulais savoir s'il n'y avait pas un peu de est-ce que t'as lu Jean-Paul Sartre est-ce que t'intéresses non ? non ça dépend il y a des textes qui sont importants pour moi comme par exemple la question de Julie qui est très très important pour moi mais après je n'ai pas lu la très lune oui c'est mon rapport avec certaines je ne sais pas si on peut dire le mot réalisme non c'est le mot ah oui du monde bien sûr oui bien sûr qu'on peut le dire absolument bon je ne veux pas monopuler mais oui parce que il y a des étudiants c'est le mot bravo d'abord merci beaucoup à la fois pour les questions et aussi pour la lecture moi je voudrais revenir sur quelque chose sur lequel Laurent vous a interrogé vous avez établi une distinction très intéressante je trouve entre je ne réfléchis pas je pense et le fait que vous essayez de vous représenter très précisément les choses une fois seulement que vous êtes devant votre ordinateur ça m'a beaucoup intéressé en pensant à la question de la mémoire comment est-ce qu'on vous remet les choses donc seulement devant votre ordinateur ou dans la vie quotidienne vous avez évoqué Modiano qui rêve sur son divan il dit que vous n'étiez pas du tout de cette sorte d'écrivain alors comment ça se passe concrètement ce processus et une question très générale mais qui est aussi passionnante je trouve la question de la fictionnalisation de la mise en fiction comment se passe donc ce passage à l'écriture de choses vécues et puis comment la part de fictionnalisation comment vous vous y prenez la question est très générale mais je sais que mes étudiants les intéressent aussi beaucoup alors je vais commencer par la fin sur la fictionnalisation parce qu'il se trouve que j'en parlais il n'y a pas le temps avec quelqu'un qui n'est pas du tout comme moi mais c'est très simple en fait la fictionnalisation c'est la construction c'est la construction d'un narrateur ou d'une narratrice c'est tout simplement ça c'est à dire que ce que j'écris je n'écris pas ce que j'écris c'est ça ça dit ça ne parle pas de moi ça parle de la narratrice et ce n'est pas comme on peut penser quelquefois un banal une banale distinction pour respecter je ne sais pas quoi à l'intimité non ce n'est pas du tout ça mais la construction une narratrice ça se construit ou un narrateur ça se construit et d'ailleurs dans une semaine de vacances c'est marrant parce qu'on me dit toujours ah oui c'est le jeu il n'y a pas de jeu une semaine de vacances c'est il et elle c'est il et elle donc c'est c'est pas un narrateur c'est le narrateur parle en il et elle c'est c'est voilà et ça c'est très 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 important donc que la chose devienne roman et en fait la véritable difficulté du travail enfin cette difficulté dont on parlait tout à l'heure elle est liée à ça à la construction de ce narrateur ou de cette narratrice c'est qui c'est qui pour ce livre là la narratrice du voyage dans l'est n'est pas la narratrice d'une semaine de vacances n'est pas la narratrice du tournant de la vie n'est pas la narratrice de l'inceste encore moins ni donner honneur toujours etc elle a une psychologie elle a un état elle a des préoccupations c'est pas la même chose c'est pas la même chose les contours ne sont pas les mêmes ce qu'elle cherche c'est pas la même chose ce qu'elle veut dire c'est pas la même chose mais c'est peut-être des métamorphoses d'une seule narratrice c'est peut-être pas des multiples identités oui oui c'est ça c'est pour ça qu'on peut revenir à l'impressionnisme c'est très intéressant l'image de l'impressionnisme il faut le trouver à chaque fois donc pour moi c'est ça et par exemple je serais incapable incapable d'écrire et de publier par exemple des choses personnelles je serais incapable d'écrire je sais pas des choses que je pense ou des choses que je vis enfin comme ça en direct je sais pas comment vous dire franchement je ne pourrais pas le faire je ne saurais pas le faire ça n'aurait aucun intérêt mais aucun aucun vraiment aucun je ne peux pas quoi je ne sais pas faire ça c'est pas du tout donc l'écriture c'est une forme de dépersonnalisation ah oui ça c'est sûr mais qui demande à avoir le soutien la voix d'une narratrice ou d'un narrateur c'est ça c'est quand même ça qu'il faut trouver la voix comment comment parle celui ou celle qui écrit on est à la fin du temps oui je sais je sais mais cela dit si quelques-uns ou quelques-uns souhaitent poser encore je vais inviter quelque chose qui est personnel pour le coup donc ça va forcément être très mauvais j'ai annoncé mais c'est que quand j'ai écrit une semaine de vacances c'était donc pendant les vacances de Pâques et ce jeune homme qui est derrière vous qui est le plus jeune fils de mon compagnon était avec ses trois frères et soeurs à la maison pendant cette semaine-là parce que c'était vacances de Pâques vacances scolaires et que donc j'étais enfermée parce qu'en plus je parle en plus quand j'écris donc j'étais donc en 2012 je ne sais plus voilà enfin pour calculer qu'elle achetait mais donc j'étais enfermée dans je fermais toutes les portes parce qu'il fallait quand même que je sois seule et je sortais régulièrement je leur demandais de ne pas entrer dans la pièce d'habitude ça ne me dérange pas que les portes soient ouvertes là c'était hors de question il fallait vraiment que les portes soient fermées et parce que c'est un monde de toute façon donc c'est un monde donc on ne peut pas et à chaque fois comme alors du coup ils ne sont pas beaucoup sortis je l'ai dit et j'allais me préoccuper est-ce qu'il y a à manger le déjeuner le soir enfin bon voilà mais pour moi eux évidemment ils ne le savent pas mais c'était ça le contexte c'était ça et donc là aussi il y a une espèce de chose tout le temps de passer de la narratrice à la personne réelle mais ça se fait sans difficulté et je dois même ajouter pour revenir au fameux référent que naturellement que je pense que j'ai été très entraînée à ça puisque comme il est dit plusieurs fois dans le voyage dans l'Est j'ai traversé moi pour le coup vraiment j'ai traversé ce que j'ai vécu cette humiliation que j'ai vécu je l'ai traversé parce que j'ai pu me mentir à moi-même parce que j'ai pu me dédoubler parce que j'ai pu ne pas penser ne pas réfléchir justement c'est quand même c'est classique mais c'est quand même comme ça donc finalement pour moi ça doit être un truc assez je vais même vous dire qu'il y a autre chose que j'ai pu faire parce que je peux me dédoubler c'est on n'est pas couché j'aurais pas pu me dédoubler j'aurais pas pu faire on n'est pas couché j'aurais pas pu être sur ce plateau-là en train d'interroger une sommité de la littérature qui était en face de moi c'est naturellement une plaisanterie que j'ai à faire et c'était pas possible c'était juste pas possible donc il fallait que je puisse me mentir à moi-même c'était très important il fallait que je puisse me mentir à moi-même en me disant que j'étais là et que c'était tout à fait normal que je sois là et que je m'intéresse à des gens qui étaient en face de moi il fallait que j'ai une capacité à me mentir à moi-même bref je suis pas la seule dans ce cas je pense je crois qu'on peut vous remercier beaucoup et donc demain matin il y aura le cours où vous rencontrerez nos étudiants et merci Laure Merci.